Cérémonie d'ouverture de l'atelier d'examen et de validation du rapport sur l'état des lieux du programme national de gouvernance du secteur eau et assainissement en abrégé PNJSEA a eu lieu ce mercredi 26 janvier 2022 à Bamako. L'objectif va garantir l'accès de tous à l'eau et assainissement et assurer une gestion durable des ressources en eau d'ici 2030. Nadim Dillac à Ségal de ce programme nous en dit plus. Lors de l'atelier national de restitution et d'examen et validation du rapport sur l'état des lieux et les propositions d'orientation du programme national gouvernance du secteur eau et assainissement, préparé par le consortium Hydro-Conseil et Cefade sur financement de la Banque africaine de développement. La formulation des documents de politique dont ce programme fait partie est une étape très importante pour accompagner les différentes réformes nécessaires du secteur. La gouvernance qui désigne en effet la manière dont les questions relatives à l'eau et à l'assainissement sont gérées par l'autorité publique et plus particulièrement les modalités et le degré de prise en compte des intérêts des populations est une question primordiale. Les PTF ont été engagés dans cette démarche participative et multipartite et ce rapport relève les principaux enjeux et défis à relever. Les PTF réaffirment leurs appuis dans la mise en place d'une gouvernance redevable, transparente et inclusive de la gestion de l'eau et de l'assainissement qui est incontournable pour permettre un accès effectif aux ressources de façon durable. Pour conclure, les PTF se réjouissent de cet atelier qui est l'étape nécessaire en vue de déboucher sur la formulation du programme gouvernance en vue de sa validation nationale. Djouro Bokoum, le directeur de ce programme, nous souligne les taux d'accès à l'eau potable. Aujourd'hui, les taux d'accès à l'eau potable sont de 69,6% tandis que celui de l'assainissement est autour de 38%. Alors, vous le savez, le gouvernement du Mali s'est engagé à garantir à tous les Maliens l'accès à l'eau potable et à l'assainissement d'ici 2030. Pour cela, le gouvernement du Mali, à travers les ministères en charge de l'eau et de l'assainissement, a entrepris la rélecture des documents de politique nationale de l'eau et de l'assainissement pour s'allier sur les ODD. Nous avons à ce stade les documents de politique de l'eau et de l'assainissement déjà validés techniquement. Un certain nombre de programmes, tels que le programme national de gestion intégrée des ressources en eau, le programme d'aménagement hydraulique, aussi déjà validé techniquement, dont les six autres programmes sont en cours d'élaboration. Et notamment, le programme national d'accès à l'eau potable et les quatre autres programmes relatifs à l'assainissement. Alors, aujourd'hui, le programme qui nous réunit, c'est le programme national de gouvernance d'eau et d'assainissement. Il faut noter que c'est la première fois que les deux secteurs d'eau et d'assainissement ont décidé de se réunir pour faire un seul programme d'eau et d'assainissement. Et là, c'est très important. Donc, il s'agit pour nous, aujourd'hui, de faire l'état d'élire. Où est-ce qu'on en est par rapport au secteur ? Et aussi, d'identifier les besoins en termes d'organisation et régler ici toutes les questions institutionnelles et des questions organisationnelles et aussi des questions sur la réglementation du secteur de l'eau et de l'assainissement. Identifier exactement aujourd'hui tous ces besoins et aussi identifier les principes et les approches et nous permettant d'atteindre nos objectifs d'ici le débutant. Donc, c'est une étape très importante. Donc, à la fin de la journée, nous allons faire une série, une centaine des amendements et que nous allons mettre à la disposition des conseillers pour aller vers un rapport exactement final qui va nous permettre d'aller vers l'élaboration du programme national de gouvernance d'eau et d'assainissement. Donc, effectivement, ce matin, nous nous organisons un atelier pour la validation du rapport sur la gouvernance du secteur de l'eau et de l'assainissement. Comme vous le savez, l'eau, c'est la vie. Et l'assainissement aussi fait partie des conditions de bonne santé de la population. Donc, ce qui fait qu'il est tout à fait normal qu'on ait à ce niveau une bonne gouvernance et de temps en temps, il est nécessaire d'évaluer la qualité de la gouvernance au niveau de ce secteur-là pour pouvoir corriger éventuellement les insuffisances qui sont là et pour rejeter quand même l'atteinte des objectifs qui sont prévus et effectivement dans les objectifs de développement durable d'ici l'année 2030. Donc, c'est tout à fait nécessaire. On essaie de voir à un moment donné qu'est-ce qui a été fait et qu'est-ce qui a été fait dans ce sens-là pour une meilleure condition de vie des populations, surtout les populations les plus vulnérables, comment les atteindre en matière d'approvisionnement à l'eau potable et ensuite assurer les assainissements nécessaires pour un développement durable. En effet, l'eau est un facteur clé du développement socio-économique. Chapeau aux initiateurs et plein succès à ce programme. Sous-titrage Société Radio-Canada